L'hymne national d'Israël chanté par des députés de la République, l'image est assez rare. De droite comme de gauche, des parlementaires, des amis d'Israël, pour dire non à la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien par Mahmoud Abbas à l'ONU. Mesures de sécurité renforcées, plusieurs centaines de militants pro-État hébreu affluent en fin d'après-midi. Il faut montrer pas de blanche, rien ne doit perturber le meeting de soutien à Israël des parlementaires français. A la tribune, le socialiste Jean-Marie Le Gouen l'affirme haut et fort. Il est pour la création d'un État palestinien, mais pour lui c'est encore trop tôt. Imagine-t-on qu'on se retrouve dans une situation où au plan international on reconnaisse l'existence à l'État palestinien et qu'on ne reconnaisse pas, en tout cas que des pays majeurs de la région ne reconnaissent pas à Israël le même droit. Ce serait une situation absolument conflictuelle, injuste et que nous ne pouvons pas accepter. Et les politiques vont se succéder sur la scène. Même mot d'ordre, la solution au Proche-Orient passe par des négociations bilatérales entre palestiniens et israéliens. Et voilà Claude Gouasguen, avec une centaine de parlementaires, il a adressé une lettre à Nicolas Sarkozy pour empêcher la proclamation unilatérale d'un État palestinien. Nous, notre pétition, c'est une revendication pour dire au gouvernement français, ne vous engagez pas dans une affaire qui est un brasier, que l'on pousse aux négociations, que l'on fasse toutes les conférences diplomatiques que l'on veut, mais surtout ne prétend pas la main à quelque chose qui ne fait que retarder les conditions de la paix. À la sortie, on se réjouit de l'initiative parlementaire. On veut être vraiment très 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 proche des palestiniens dans de bonnes conditions. C'est prématuré pour la paix, mais il faut le dire, il faut le réaffirmer haut et fort, les palestiniens doivent avoir un État à côté d'un État d'Israël, les deux États doivent être des États forts. Mission accomplie pour le président du groupe d'amitié France-Israël. Mes respects, tous mes compliments. D'habitude vous êtes génial, là vous êtes super génial. Mahmoud Abbas, lui, devrait déposer vendredi la demande d'adhésion de la Palestine à l'ONU.